Alors, le Maroc a fait un choix, un choix de l'ouverture sur le commerce mondial. C'est un choix qui est irréversible et doit persévérer dans cette voie. Et par conséquent, il a signé un certain nombre d'accords de libre-échange, dont le bilan n'est pas entièrement positif, mais pas non plus entièrement négatif. Il est appelé à consolider cette démarche à travers un certain nombre de mesures, 3 ou 4 mesures. D'abord, diversifier au maximum ce qu'on appelle son offre exportable. Il diversifie également au maximum ses clients et ses partenaires commerciaux. Et dans cette perspective-là, bien sûr, actuellement, le Maroc s'oriente, cherche à des niches nouvelles, notamment au niveau des pays émergents, nouvelles puissances émergentes, c'est-à-dire les puissances émergentes que sont l'Inde, avec laquelle nous avons des relations assez avancées, notamment dans le domaine des phosphates, avec la Russie, avec laquelle nous avons des relations qu'on peut consolider. Avec la Chine, il va s'en dire, la Chine qui se positionne, qui est déjà deuxième puissance mondiale. Et tout indique qu'à l'horizon 2030, 2025-2030, il va devenir la première puissance mondiale, et avec le Brésil qui est une puissance régionale au niveau de l'Amérique latine. Donc, sans oublier, bien sûr, le renforcement de nos relations commerciales, politiques, géostratégiques, avec les pays de voisinage immédiat, notamment au niveau des pays arabes et des pays musulmans, je pense particulièrement à la Turquie, qui est une puissance régionale incontournable. Voilà donc la démarche. C'est une démarche d'ouverture, une démarche de diversification, mais tout dépend, en fait, de nous autres Marocains. C'est-à-dire qu'on doit faire l'effort qu'il faudra en matière d'amélioration de la qualité de nos produits, en matière d'amélioration de notre compétitivité, pour que nous puissions avoir notre place sur l'arène internationale et améliorer l'image du Maroc au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada